Monsieur Dibrining, bonjour. Bonjour, Aoua, Mivisec. Vous êtes le directeur exécutif de la PATE, en même temps membre du GRADEC, qui est le groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance. On va parler dans cette entrevue du dialogue national qui a eu lieu au Sénégal et dont les conclusions ont été remises. Alors, tout d'abord, est-ce que dans l'ensemble, le dialogue national qui est initié par le chef de l'État, s'est passé dans les règles de l'art ? Oui, je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, le dialogue politique, la commission politique du dialogue national, on peut dire que ce dialogue était nécessaire et indispensable dans la mesure où le Sénégal traversait une crise politique à laquelle il fallait trouver une solution pour aller à des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques. De ce point de vue, il faut dire que les résultats qui ont été obtenus sont globalement satisfaisants. Cependant, il faut dire que sous certains rapports, ce dialogue n'a pas répondu aux attentes. C'est pourquoi, n'est-ce pas, un certain nombre de désaccords ont été enregistrés sur des questions qu'on peut apprécier comme étant des questions vitales, des questions majeures. Donc, vous n'avez noté aucun couac dans l'ensemble ? Non, dans l'ensemble, les différents pôles de la majorité, de l'opposition, des non-alignés ainsi que la société civile ont défendu leur position, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, il y a eu, comme dans tout dialogue politique, des accords, des consensus, n'est-ce pas ? Et il y a eu des désaccords, c'est-à-dire les points sur lesquels, pour l'instant, les gens ne pouvaient pas s'entendre. Vous, personnellement, qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention lors de ces pour-parlers ? Le point qui a retenu mon attention ou qu'est-ce que d'une manière générale ? Oui, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'en fait, il fallait, comme je vous ai dit, arriver à ce que les acteurs politiques se parlent pour trouver une solution à la crise politique que le pays traverse. Donc, de ce point de vue, il fallait des concertations, un dialogue inclusif, n'est-ce pas, démocratique et sincère. Alors, le caractère inclusif n'a pas pu être réalisé complètement, parce qu'il y a eu une bonne partie de l'opposition qui n'a pas répondu favorablement à ce dialogue, n'est-ce pas ? Maintenant, pour le reste, évidemment, je peux dire que ça a été un dialogue sincère et voilà. Qui s'est bien passé, très bien. Voilà, ça s'est bien passé, d'une manière générale, en ce qui concerne les acteurs qui étaient là-bas, du point de vue du déroulement. Un dialogue estampillé national, vous, personnellement, avez-vous ressenti que des questions qui sont plus d'ordre social ont été profondément touchées ou même largement débattues ? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que ce dialogue national avait mis en place neuf commissions. Moi, personnellement, je n'étais pas dans les neuf commissions. La société civile a envoyé des représentants dans chacune de ces commissions et n'a pas pu encore réunir ses délégués, ses mandataires dans ces neuf commissions pour faire le point. Donc, je ne saurais apprécier, donner une appréciation qui concerne toutes les questions sociales, économiques, d'ordre institutionnel concernant les droits de l'homme, etc., etc., les questions d'environnement. Toutes ces questions ont été logées dans des commissions. Je ne peux pas vous parler des résultats de ces commissions, je peux cependant vous parler des résultats de la commission politique du dialogue national dans laquelle j'étais, du début à la fin. Tout à fait. Donc, le dialogue politique, 12 points d'accord ont été eus et 4 sur lesquels les partis ne se sont pas entendus. Au sortir de ces échanges, l'on peut dire que solution a été trouvée par rapport au cas de Karim Ouad et de Khalifa Ababa Karsal. Donc, la modification de certaines lois inhérentes aux codes électoraux peut résoudre le problème. En tant qu'observateur des questions, notamment électorales, comment appréciez-vous cette résolution ? Ils peuvent devenir éligibles si l'on modifie ces lois-là. Oui, la modification, il est clair que la modification des articles L28 et L29, n'est-ce pas, devrait permettre à M. Karim Ouad et Khalifa Ababa Karsal de se réinscrire sur les listes électorales. Mais ce n'est pas le cas pour M. Sonko, au cas où la condamnation dont il a fait l'objet dans son procès avec Mamba Inyan, devenait définitive. Mais sur cette question, il faut savoir que la position que la société civile a défendue est différente de ce qui a été acté. La position que la société civile a défendue, c'était que, conformément à l'article 34 du Code pénal au Sénégal, qu'un leader ou un citoyen sénégalais ne puisse être déchu de ses droits civils et politiques que lorsque cela a été prononcé par le juge. C'est-à-dire en termes de peine complémentaire. Alors que ce qui est arrêté là, c'est différent. Là, même malgré, en dépit de la modification de ces articles-là, nous restons toujours dans la peine accessoire. C'est-à-dire lorsque vous faites l'objet d'une condamnation pénale à certaines peines, vous êtes automatiquement déchus de vos droits civils et politiques. Alors que si notre proposition a été adoptée, personne ne pourrait perdre ses droits civils et politiques si le juge ne l'a pas prononcé. Malheureusement, cette proposition n'a pas été retenue. Elle n'a pas été retenue. Mais M. Ning, avec surtout la révision du procès de Karim Maïsa Ouad, qui est agitée et annoncée même, beaucoup craignent pour une procédure fastidieuse tendant même à renvoyer l'élection présidentielle. Vous, avez-vous la même idée ? Non, justement, je n'ai pas la même idée. Parce qu'il n'a été dit nulle part dans les accords actés dans le dialogue politique que cette révision de l'arrêt de la cour de répression de la CRI en date du 23 mars 2015 qui concerne M. Karim Maïsa Ouad, cette révision devait se faire avant les élections, coûte que coûte. Ça n'a été arrêté nulle part dans le dialogue politique. Par conséquent, si cela a été possible sans que cela dérange le calendrier électoral avant les élections, bon, les concernés peuvent le demander et peut-être l'avoir, mais sinon, ça se fera après la présidentielle. Donc, ce n'est pas une raison pour repousser quoi que ce soit dans le calendrier électoral présidentiel. À part ce point, le parrainage qui est aussi un grand problème, qui est même un désaccord, ce problème-là semble être aussi résolu. Il a été baissé entre 6 et 0,8% avec à la clé l'adoption du parrainage opérationnel. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment cela va se faire ? Voilà, le Sénégal était jusque-là, à la dernière présidentielle, dans le parrainage citoyen, n'est-ce pas ? Dans lequel on exigeait, le code électoral exigeait, que chaque candidat puisse être parrainé par 0,8% au moins des électeurs et au maximum 1% des électeurs. Vous voyez, je crois que la dernière fois, cela a avoisiné 59 000 et quelques électeurs. Alors, maintenant, ce qui est arrêté à l'issue de ce dialogue politique, c'est un parrainage optionnel. C'est-à-dire que les candidats auront désormais la possibilité de se faire parrainer soit par un certain nombre de députés, 13, n'est-ce pas ? Soit par des élus, des exécutifs locaux, c'est-à-dire des maires ou des présidents de conseils départementaux, au nombre de 120, soit par des citoyens. Donc, il y a désormais trois possibilités pour se faire parrainer. Voilà. Mais il faut dire que sur le parrainage, d'une manière générale, nous ne sommes pas totalement satisfaits. Nous ne sommes pas totalement satisfaits puisque, en fait, la question des doublons, n'est-ce pas, n'est pas réglée. Par exemple, à l'élection de 2019, M. Boubacar Kamara a été éliminé parce qu'il avait 40 000 doublons externes. Vous savez, le code électoral dispose que si plusieurs électeurs, si des électeurs parrainent plusieurs listes, alors ces doublons-là, on les considère comme des doublons externes et on les enlève aux derniers qui passent dans le contrôle. Vous voyez ? Donc, c'est tout à fait hasardeux. Et en tant que tel, donc, c'est tout à fait injuste. C'est pourquoi M. Boubacar Kamara, en 2019, en raison du rang qu'il occupait, n'est-ce pas, dans le passage au contrôle, a eu 40 000 doublons externes et a été donc éliminé. Nous pensons que ceci est injuste. Et ça peut être réglé par un autre mode de contrôle qu'on appelle le contrôle simultané ou concomitant. Nous l'avons proposé. Malheureusement, ça n'a pas été retenu là aussi. Et bon, donc, sur cette question du parrainage, nous notons qu'il y a un progrès. Il y a deux progrès qu'il faut marquer. Le parrainage optionnel est un progrès parce que nous l'avions proposé déjà en 2018. Ça n'avait à l'époque pas été arrêté, n'est-ce pas ? Nous pensons aussi que la baisse, n'est-ce pas, de 0,6 à 8 % est un autre progrès. Mais malgré ces deux progrès qu'il faut marquer sur le parrainage, nous restons insatisfaits en raison de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la question des doublons n'est toujours pas réglée. Très bien, on a compris. Alors, est-ce que durant aussi ces échanges, vous avez débattu de la lancinante question du troisième mandat ? Oui, oui, nous avons débattu de la question du mandat. Je vais vous dire exactement comment ça a été libéré. Nous avons débattu au point 4, la question de la candidature du président sortant. Alors, c'est comme ça, donc, qu'on a libéré. C'est en ces termes que nous en avons débattu. Alors, sur ça, je vous dis, je vous lis exactement ce qui a été retenu. Les pôles ainsi que la société civile, après avoir rappelé leur position sur la question, en appel au respect de la constitution, des lois et des règlements. Voilà donc le consensus sur lequel les gens ont pu s'entendre. Très bien. Alors, M. Nying, la toute dernière question, elle est inhérente à la sortie de l'avocat d'Ousmane Sonko, Juan Branco, qui fait beaucoup de bruit. Vous, quel est votre commentaire ? Quelle est votre position sur les plaintes annoncées ? Juan Branco, qui compte traîner l'État du Sénégal devant la CPI ? Oui, il faut dire que la Cour pénale internationale, est une instance judiciaire et il me semble que le Sénégal est parti, n'est-ce pas, du traité qui a mis en place cette Cour pénale internationale. Donc, toute plainte à ce niveau-là, n'est-ce pas, le Sénégal, où les Sénégalais peuvent faire l'objet de plaintes à ce niveau-là. Alors, maintenant, il faut savoir également qu'il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité en la matière, c'est-à-dire qu'une plainte à ce niveau ne pourra être recevable entièrement que si déjà au plan national, la question qui a fait l'objet de la plainte n'est pas jugée ou n'a pas été jugée entièrement jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive. Alors, je pense que c'est ça le problème qui peut se poser. Sinon, je ne vois pas d'autres problèmes. Voilà. Très bien. Merci, M. Dubrilingue. Merci, Awamimisek. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la PATE, en même temps membre du GRADE, qui est le groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance. On vous souhaite de passer une très bonne journée. Et bon, merci d'avoir été notre invité dans la matinale de Rémi Femme. Merci beaucoup.